Bonjour, nous sommes le samedi 17 août 2024 et le sujet sera Neuil Cyber, l'équivalent chinois de la puce neuronale de Neuralink d'Elon Musk. Les Etats-Unis et la Chine sont les pays qui investissent le plus dans les technologies d'avenir et ont aussi une réserve d'ingénieurs bien supérieurs au reste du monde. Les Etats-Unis ont l'avantage d'avoir un flot de cash important pour attirer les ingénieurs du monde entier tandis que la Chine, chaque année, plus d'un million de nouveaux ingénieurs sortent de leur université. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. On pouvait s'y attendre dans le contexte d'intenses compétitions économiques et technologiques entre les deux pays. La Chine a développé sa propre version d'une puce interface cerveau-ordinateur BCI, Brain Computer Interface, similaire au capteur de l'américain Neuralink. Si l'on en croit un art-ing de Xinhua situé par Reuters, la puce Neuil Cyber aurait permis à un singe de contrôler un bras robotique et de saisir une fraise uniquement par la pensée. C'est la première étape, ils vont faire plusieurs essais sur d'abord les singes et après ils vont passer à l'étape suivante, le cerveau humain. La puce neuronale a été développée par Beijing Xinjida Neurotechnology et a été dévoilée lors du forum Zhongguankun à Pékin. Dotée des micro-électrodes flexibles, de dispositifs d'acquisition de signaux neuronaux et d'un algorithme de décodage neuronal génératif, la puce Neuil Cyber s'annonce comme un tendancé de technologies de pointe. Avec ça et l'interface intelligence artificielle, ça combinera les deux. D'ici peut-être une bonne dizaine d'années, ça sera commercialisé. On notera cependant que contrairement à son homologue américain Neuralink qui est déjà passé aux essais sur l'homme, Neuil Cyber n'a pas encore été testé sur des sujets humains. Ça fait penser aussi un peu aux tests des années 60-70 qui faisaient sur l'implantation de puces dans les cerveaux de vaches ou de taureaux et qui les commandaient à distance. C'était un peu le commencement des interfaces être vivant machine. Le BCI implique de capturer des changements subtils dans les signaux électriques cérébraux, de décoder les intentions cérébrales et de parvenir à un contrôle pensé des actions, permettant le contrôle de machines sans contact physique, a déclaré Luo Min Min, professeur à l'université Chingua Hua et qui travaille à l'institut de l'université pour Brain Research. La Chine met le paquet sur les neurotechnologies. Elle met le paquet sur tous les secteurs technologiques d'avenir. On avait fait des articles récemment sur les constellations de satellites chinoises. Il y a deux entités qui en verront chacune 14 000 satellites en orbite basse pour justement couvrir la planète en satellites internet. Un peu l'équivalent de Starlink. Le site chinois Global Times rapporte en outre qu'une autre puce BCI baptisée Neural Electronic Opportunity, NEO, a été implantée chez un patient tétraplégique par des chercheurs de l'université Chingua, ce qui a permis aux patients de boire de l'eau à l'aide d'un gant spécialisé. Un nouveau laboratoire chinois dédié à la recherche sur l'interaction cerveau-machine a aussi été inauguré l'an dernier, ce qui laisse entendre que le gouvernement de Pékin a fait des neurotechnologies un axe de développement prioritaire. Après, ça peut être aussi par des commandes à distance de drones, bien évidemment, puisque tout ce qui est développé au niveau de la technologie sert d'abord au domaine militaire, même si là, ils ne le disent pas. Ces efforts seront-ils suffisants pour rattraper les Etats-Unis ? Actuellement, leader dans ce secteur. Après, ça dépend combien ils mettent de recherche d'ingénieurs dessus et de moyens. Enfin, le NeuCyber apporte un premier élément de réponse. Pour l'instant, c'est avec l'interface computer-ordinateur-singe. Dans d'autres, c'est un rôle électronique-opportunité avec un patient tétraplégique. D'ici peut-être 10 ans, quelque chose comme vers 2035, ce sera peut-être commercialisé. Parce qu'il reste pas mal de phases de test. Et Neuralink, ça existe, le projet, depuis 2014 environ. Merci pour votre écoute et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada